Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On trouve aussi des jeux où le temps peut être seulement altéré. Par là j'entends ralenti, voire même stopper, et le meilleur exemple du moment est Max Payne 3, l'élément étant rebaptisé le Bullet Time. En gros c'est à peu de choses près la même fonctionnalité que dans Fear et dans Timeshift. Évidemment ce ne sont pas les seuls titres qui proposent une manipulation du temps visant à nous faciliter la tâche. Il y a la trilogie des Sly sur les consoles de Sony, ralentir le temps étant une compétence du personnage principal pour anticiper les attaques ennemies ou bien timer les mouvements et actions à enchaîner. Je me permettrais de citer également Dishonored qui n'est pas encore sorti, mais qui intègre néanmoins une compétence pour stopper le temps et, par conséquent, manipuler le comportement de l'adversaire. Pour ce qui est de la pause précédemment évoquée, je pensais à quelques RPG qui offrent aux joueurs un moment de répit pour réfléchir à une meilleure stratégie de combat, et ce, en pleine action, ce qui n'est pas un présent ridicule, vous ne trouvez pas ? Et cette vidéo de The Witcher se fera une joie de vous montrer comment cela se met en scène, puis si cela ne vous suffit pas, rassurez-vous, il y a tous les autres action RPG qui proposent ça sans le savoir. Fallout en faisant partie, puisque l'on peut changer ses plans en appuyant sur la pause ou en ouvrant l'inventaire, histoire de se refaire une santé avec un steampack, changer de combinaison et de fusil à plasma s'il n'y a plus de cellules énergétiques dans le chargeur. Et si je peux donner mon avis, quand j'y pense, c'est très handicapant de ne pouvoir changer d'équipement ou de booster son personnage en plein combat, parce que nos chances de survie sont un petit peu réduites. Dans Hitman, le temps ne s'arrête pas lorsqu'on examine le plan des lieux. Les gardes bougent en temps réel et on peut se faire avoir plus facilement, même si critiquer ce choix serait en quelque sorte remettre en cause le côté pratique de la map. Et ce n'est pas le seul jeu à avoir ce petit défaut, donc je ne me plaindrai pas. Là, on a parlé des mécaniques de jeu tournant autour du temps, mais si je veux correctement traiter le sujet, il faut aussi que je souligne le côté poétique de la chose. C'est un thème extrêmement abordé en littérature et au cinéma. Les flashbacks, l'évocation des souvenirs, la nostalgie, structure, les scénarios, y compris au pays des pixels. On peut le voir dans Assassin's Creed, vu qu'on explore les souvenirs de plusieurs ancêtres, ou dans 13. Le personnage est amnésique, mais retrouve la mémoire au fil du temps et des événements. Il y a donc quantité de retours en arrière dans ces titres. Et s'il est question de retour en arrière, il y a aussi le bon temporel. Spider-Man aux frontières du temps est un excellent exemple parce qu'on voyage dans les dimensions temporelles. Et à plus petit niveau, il y a GTA. Quand on dort, on fait avancer la montre de 6 heures. Voilà. Et pour pousser le bouchon plus loin, on prend l'avancée temporelle comme une sorte de sauvegarde pour une licence. Call of War Z y est passé, avec un épisode moderne très médiocre, contrairement aux aînés que j'aimais beaucoup. Et puis il y a, plus récemment, Call of Duty Black Ops 2. Même si Activision nous ponde le même jeu depuis 5 ans, je ne suis pas là pour critiquer. Et vous avez le droit de trouver ce jeu à votre goût ou non. Par contre, ce qui ne me laissera pas sans voix, c'est le fait de se faire dérouler l'aventure en 2025 ou quelque chose comme ça. Bon, c'est approximatif. Alors ça a un côté très original, futuriste sans trop l'être, comme le ferait plutôt un Halo. Mais pour les développeurs, c'est le moyen ultime de répondre aux attentes des joueurs. C'est-à-dire renouveler la série sans toucher au concept. Et si je peux me permettre une parenthèse objectif, je me permets, je m'autorise moi-même. Ceux qui disent... Eh mais vas-y, mais c'est cheaté, là ! Mais vas-y, la Team 84, on a tué en une seule rafale, là ! Putain, c'est abusé ! Mais putain, la C-130, c'est joueur des plombes, là ! Putain, je m'aime plus, mais c'est un homme de noob ! Voilà, ces gens-là. N'achetez pas Black Ops 2, parce que selon le trailer, ce sera sûrement puissance 1000. Vous allez juger que les grenades électriques, c'est cheaté ! Le fusil à pompe qui tire plus vite qu'une course sonique, ce sera abusé pour vous ! Et enfin, le panneau solaire portatif qui ralentit les ennemis, ce sera les deux ! Voilà ! Mais moi, je ne veux pas que vous soyez frustrés, mes petits monstres ! Alors, pourquoi vous venez pas jouer aux Sims avec moi, hein ? Les Sims, ils ont un pouvoir que dans les FPS, bah, y'a pas ! C'est encore plus fort que l'armée américaine ! On peut stopper et accélérer le temps ! C'est rigolo ! Et donc, oui, dans les jeux de gestion, la maîtrise du temps, c'est primordial si on attend que nos personnages vieillissent, que les plantes poussent et que les enfants aussi, après que papa ait planté la graine, et dans les City Builders, on attend que les gens emménagent ou que le chômage augmente pour faire chier ! Et Rome ne s'est pas construite en un jour, alors c'est pour cela qu'il faut manipuler le temps, pour que ça aille plus vite ! Parce que papy, il a autre chose à faire ! Pour finir, je causerai des timers et autres outils sournois qui broient les patates, parce qu'ellas, ils ont une place dans les jeux vidéo ! Trois minutes pour fuir le bâtiment avant que la bombe n'explose, ou pour passer une porte avant qu'un mécanisme farfelu ne la baisse, il y a cela, mais ce n'est pas volontaire de foutre ça à la fin, tout comme les jeux de course, parce que j'aime pas les jeux de course, mais bon, faut bien en parler ! Bah il y a les time trial, il y a les contre la montre et les défis de vitesse, voilà ! Et pour finir sur les voitures et tout ce qui roule en général, je dirais que le temps nous égare, le temps nous étreint, le temps nous égare, le temps nous étreint ! Et c'est pas de moi, c'est de Jacques Prévert ! Sous-titrage ST' 501